Bonjour tout le monde, bonjour Karim. Alors, Karim est développeur PHP mais aussi Java, il s'est spécialisé dans le développement d'API, il donne des conférences à différents événements de développement, dont la FUP, et participe activement à l'open source. Il a une sensibilité particulière sur les sujets de la sécurité et c'est ce qui l'amène aujourd'hui à nous parler de JWT. Karim, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que pas mal de développeurs connaissent au moins en partie, il s'appelle JWT. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter assez rapidement. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur depuis une dizaine d'années, j'habite près de Clermont-Ferrand, ce qui fait que je ne suis pas à Lille aujourd'hui pour cette conférence. Je travaille actuellement chez Lydia et mon login Twitter est GitHub et KPN13, n'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Lydia, c'est une startup qui a une dizaine d'années et qui développe une application mobile de gestion d'argent, de paiement entre amis, de compte bancaire, etc. C'est une super app de paiement, ce qu'on appelle. Et donc, j'en profite pour dire qu'on recrute beaucoup, aussi bien des devs bacs que des devs mobiles et plein d'autres métiers encore. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez parler de Lydia. Et je vais faire un petit disclaimer. Aujourd'hui, on va aborder quelques concepts qui touchent à la cryptographie. Et je tiens à préciser que moi, je ne suis pas cryptographe, je suis développeur. J'ai quelques connaissances en cryptographie que j'ai acquises avec mes différentes expériences, mais ça ne fait pas du tout de moi un cryptographe. Alors, avant de débuter par ce que c'est vraiment JWT, on va d'abord s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un jeton ou un token ? Quelle forme ça a ? Un token, c'est une donnée, souvent une chaîne de caractère. À quoi ça sert ? Ça sert principalement à faire de l'authentification ou de l'autorisation. On peut imaginer d'autres usages, mais principalement, ça sert à ça. Maintenant, est-ce que c'est une simple chaîne de caractère, un token ? Alors, pas forcément. On distingue deux types de tokens différents. Des tokens dits par référence, qui en réalité ne portent pas de valeur. C'est juste une chaîne de caractère qui n'a pas de signification autre qu'en dehors de votre système à vous. Et bien souvent, elle fait référence à quelque chose que vous avez dans votre base de données. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que ce token ne peut pas être intéressant pour un attaquant. En tout cas, il ne porte pas d'informations lui-même. Et un deuxième type de token, qu'on appelle par valeur, et donc qui porte vraiment des informations. On peut aussi parler de tokens opaques ou structurés. Maintenant, JWT, c'est la deuxième catégorie. Et c'est défini comme une façon compacte et sécurisée de transmettre des informations fiables et dignes de confiance. Compact, c'est dans le but de rendre ce token utilisable dans un contexte d'échange HTTP, soit dans un header, typiquement en autorisation, soit en paramètres, en query param. C'est une technologie inspirée de SWT, Simple Web Token, sauf que, donc c'est quasiment la même chose, sauf que SWT n'utilisait pas d'objet JSON, mais juste une structure clé-valeur. Alors, JWT, il existe énormément d'implémentations dans beaucoup de langages. Ces implémentations sont assez inégales. Elles implémentent plus ou moins la spécification. Alors, si vous êtes totalement compliant avec la spécification, il va falloir prononcer JWT JOT, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous le fassent. En tout cas, moi, j'ai toujours un peu de mal. Avant d'aller plus loin, on va faire un petit aparté. Je vous ai dit qu'on allait parler de cryptographie. Vous savez probablement qu'il y a un mime de réconnus sur Internet autour de crypté. Donc, évidemment, crypté, ça n'existe pas en français. On parle toujours de chiffrement. Je ne vous explique pas pourquoi, mais si vous voulez aller vous documenter, n'hésitez pas. Vous allez sur chiffrer.info, par exemple, c'est tout à fait bien expliqué. On va également aborder des notions de signature et de chiffrement. Donc, ça, ce sont des opérations cryptographiques qui apportent des propriétés pour donner de la confiance dans les échanges numériques. La signature, ça va apporter une première propriété qui est l'intégrité. Donc, l'intégrité, ça permet d'assurer qu'il n'y a pas eu d'altération du message. Deuxième propriété, ça va être l'authentification qui va nous permettre de s'assurer de la provenance du message. La troisième propriété que la signature apporte, c'est la non-répudiation qui va empêcher l'expéditeur de nier avoir émis le message. Et enfin, le chiffrement, lui, apporte la propriété de la confidentialité qui va rendre le message illisible pour quelqu'un qui n'est pas le destinataire. Voilà, ceci étant posé, à quoi ça ressemble un JWT ? Alors d'abord, ceux qui ont travaillé avec JWT connaissent probablement ce site, JWT.io, qui n'est pas particulièrement un site officiel de JWT, mais qui est une sorte de point d'entrée quand on découvre la technologie, qui est développée par Auth0. Et donc, qui va vous permettre de jouer un petit peu avec une interface plutôt sympathique pour se rendre compte de ce que c'est qu'un JWT. Alors, voyons ce que c'est. C'est ça un JWT ? C'est ça. C'est une chaîne de caractères qui, a priori, ne veut pas dire grand-chose comme ça. Si on est un peu habitué, on se rend compte que c'est du base 64. Maintenant, si je rajoute un peu de couleurs, déjà, on voit un truc un peu plus intéressant, on voit qu'il y a trois parties. Alors maintenant, on va voir, si on décode ces trois parties, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, en fait, des objets JSON. Donc, la première est en l'entête, qui va, entre autres, définir les opérations cryptographiques qui ont été utilisées pour sécuriser ce token. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la charge utile, ou le payload en anglais, qui va contenir les informations qu'on veut faire transiter. Et enfin, la troisième partie, ça va être une signature, un HMAC, plus précisément, dans notre cas ici, qui va nous permettre de s'assurer de l'intégrité du jeton. Et donc, personne n'a pu modifier les informations qu'il y a dans le payload. Alors, comme vous l'aurez compris, ce jeton, n'importe qui peut lire son contenu. Il n'y a absolument pas confidentiel. Si quelqu'un récupère ce token, il suffit de BAS64 décoder les informations, et on a toutes les données qui sont dedans. Donc, évidemment, on évite de mettre des mots de passe ou des choses sensibles. Alors ça, c'est une première forme de JWT. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième forme de JWT. Je suis à peu près sûr que moins de monde a déjà vu. C'est un JWT en format JSON. Donc, c'est autant un JWT que ce qu'on a vu avant, mais pas au même format. Tout à l'heure, c'était au format compact. Là, c'est au format JSON. On retrouve les trois parties de notre JWT, avec payload, signature et protected. Protected étant le header. Maintenant, on va faire un petit focus sur l'entête. L'entête, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui va définir les opérations cryptographiques qui sont appliquées sur ce token et qui va nous permettre, une fois qu'on aura reçu ce token, de vérifier est-ce qu'il a été modifié ou non, de qui il vient, etc. Il y a beaucoup de propriétés qui sont prévues. On ne va pas rentrer en détail dans toutes. Je n'ai même pas pu toutes les mettre, les représenter sur ce slide parce que certaines sont difficilement affichables dans un slide. On va surtout regarder trois clés qui sont la première, type. Dans votre système, a priori, vous n'êtes pas obligé de recevoir que des JWT. Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez des tokens, des JWT, d'autres types de tokens, cette propriété va vous permettre de déterminer que ce token-là est un JWT. Si vous n'avez que des JWT, potentiellement, cette clé n'a pas d'intérêt pour vous et donc vous pouvez ne pas la mettre. Ensuite, il y a ALG, pour algorithme, qui est obligatoire et qui va spécifier l'algorithme utilisé pour réaliser les opérations cryptographiques. Il y a évidemment plusieurs valeurs possibles. Ça peut être des HMAC, ça peut être de la signature avec RSA, ça peut être des signatures à courbes elliptiques. Et puis, pour le chiffrement, ça peut être du chiffrement symétrique avec AES ou asymétrique avec RSA. Il est même possible, je tease un peu la suite, mais de mettre comme valeur none et donc de ne pas appliquer d'opérations cryptographiques sur ce token. On en reparlera. Voilà, il y a comme ça d'autres types de clés qu'on verra un peu plus en détail après. Maintenant, on va faire un focus sur la charge utile. La charge utile, elle est divisée en trois parties. Il y a ce qu'on appelle les registreurs de claims. Donc, les claims enregistrés. Je n'ai jamais vraiment su comment traduire claim. En gros, c'est la donnée qu'on veut faire transiter. Donc, ça, quand vous commencez à implémenter JWT, c'est un bon point de départ. Regardez les registreurs et les claims. On peut noter aussi que les noms sont très courts, les clés sont courts. Toujours dans l'optique de faire un token compact. Parce que je vous ai dit que le but, c'était de le faire transiter sur le réseau. Donc, on cherche à avoir un token relativement compact. Donc, ces clés enregistrées qui sont définies par la spécification, elles vont vous permettre de donner des informations sur ce token. qui a émis le token, quel est le destinataire du token, quel est le sujet du token, sur qui portent les informations qui sont dedans. Des informations sur sa date d'émission, sur sa date d'expiration, très important. Des choses comme ça. Et aussi un identifiant unique du jeton, un identifiant unique dans votre système. Tous ces claims sont optionnels. Mais il y a de grandes chances que vous ayez en implémenter la plupart. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les public claims. Ce sont des claims qui ne sont pas définies dans la spec, mais qui sont enregistrées auprès de l'IANA. Et qui vont vous permettre, par exemple, dans le cadre de OpenID Connect, qui s'appuie sur JWT, OpenID Connect a voulu enregistrer des noms auprès de l'IANA. Typiquement, username, last name, first name, des informations qui portent sur l'identité d'un utilisateur, ces clés-là sont enregistrées auprès de l'IANA pour OpenID Connect. Et donc, vous pouvez parfaitement les utiliser. La troisième partie, c'est les private claims. Donc là, c'est la liberté totale. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez les clés que vous voulez. Autant de données que vous voulez. Attention tout de même, toujours éviter de faire grossir le token. mais vous êtes absolument libre de mettre ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que, bien sûr, l'émetteur du token et le destinataire du token s'entendent sur les claims qui vont être dans ce token. Maintenant qu'on a fait une première vue sur ce qu'était le contenu d'un JWT, on va un peu élargir nos horizons et on va voir qu'en fait, JWT, c'est une petite partie d'une famille de spécifications qui s'appelle JOSÉ. JOSÉ, c'est pour JavaScript Object Signing and Encryption. C'est une famille de spécifications de RFC qui tourne autour de JWT, notamment. La première est en JWT, RFC 7519, et donc qui définit comment échanger des claims entre plusieurs parties. La deuxième, JWS, qui est la RFC 7515 et qui définit comment signer un jeton. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un JWT, en réalité, c'est une implémentation de JWT qui est un JWS. Comme vous l'aurez probablement compris, il y a une deuxième implémentation qui existe qui est JWE pour Encryption, qui va définir comment chiffrer nos jetons. et également JWA, RFC 7518, qui va définir la liste d'algorithmes disponibles pour signer ou chiffrer nos tokens. Enfin, il y a l'ARFC 7517 pour JWK, qui va définir comment on fait transiter nos clés de chiffrement ou de signature, comment on les structure, etc. Voilà pour JOSÉ. Maintenant, revenons un peu à nos implémentations et regardons un peu comment se porte JWE. Voilà un JWE. Vous voyez que j'ai mis peu ou prou les mêmes données que dans l'autre exemple, mais vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus gros. Donc là, c'est la forme compacte. Si je rajoute un peu de couleurs, vous voyez qu'on a plus de parties. Là, on a cinq parties. On va voir un peu plus en détail ce que sont ces cinq parties. Donc on a un header qui est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une clé chiffrée. On a un vecteur d'initialisation. Si on en a besoin pour le chiffrement, ce n'est pas obligatoire. On a le ciphertext, donc le contenu chiffré de notre token, donc le payload. Et enfin, on a des tags d'authentification qui sont des éléments qui ont servi à chiffrer, qui vont servir à vérifier le chiffrement, l'intégrité du chiffrement. Alors, comment on construit un JWE ? D'abord, la première chose, c'est qu'on génère ou on récupère une clé symétrique qu'on va appeler COK pour Content Inclusion Key. Ensuite, si on en a besoin, si l'algorithme qu'on va utiliser en a besoin, on va générer un vecteur d'initialisation, une sorte de chaîne de caractère de la donnée. Ensuite, on va chiffrer le contenu qu'on veut le payload, on va le chiffrer avec notre clé, avec un algorithme symétrique. Et éventuellement, on va utiliser le vecteur d'initialisation et potentiellement d'autres éléments en fonction des algorithmes qu'on va vouloir utiliser. De cette opération, on va récupérer notamment le tag d'authentification. Ensuite, on va prendre la clé qui a servi à chiffrer notre contenu et on va elle-même la chiffrer pour la mettre dans le token. Donc, c'est la partie violette, le Encrypted Key. Cette opération de chiffrement, elle est soit symétrique, soit symétrique. Ensuite, on base 64 URL en code, tout ça, on concatène avec des points et on a notre JWE. Si on veut regarder la forme JSON de ce JWE, elle se comporte comme ceci. Voilà, donc on retrouve nos cinq éléments. Je dis cinq éléments, donc là, c'est un exemple. Des fois, il y en a quatre. Des fois, il peut même y en avoir plus en fonction, encore une fois, des algorithmes qu'on utilise. Voilà, là, on a vu une partie de ce qu'était JWE. Il y a encore beaucoup de choses dans l'aspect, beaucoup d'éléments en fonction des opérations cryptographiques qu'on va utiliser, etc. Mais on n'ira pas plus loin sur ce sujet aujourd'hui. Maintenant, dans le JOSÉ, je vous ai parlé d'une RFC qui se concentrait sur comment on va distribuer les clés. Comment elles vont transiter sur le réseau. C'est tout ce que je vais vous montrer là. Ça peut être soit embarqué dans le token, soit mise à disposition, récupérée d'une manière que vous souhaitez par une API, etc. Donc, JsonWebKey, ça se présente comme ça. On a ici trois, donc là, c'est un exemple d'une représentation d'une clé symétrique. On a l'algorithme qui va indiquer pour quel type d'algorithme la clé est censée être utilisée. Ici, un algorithme symétrique AES. On a le KTY, le keytype, qui est la famille d'algorithmes qu'on va utiliser. Ici, octet, c'est pour une suite d'octets, donc une clé symétrique. Si c'était RSA ou courbe électrique, ça serait différent. Et enfin, on a K, qui est la clé. Ça, c'est un premier exemple. Ici, on peut voir une représentation d'un set, d'une collection de clés. Là, on voit que c'est un tableau de JSON, donc on peut tout à fait distribuer une collection entière de clés à notre système. Ici, un autre élément intéressant, c'est le key ID. C'est un identifiant qui va permettre de récupérer la clé d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, ça dépend de votre système, via une API, etc. Souvent via une API. Par exemple, on a notre set de clés que je vous ai montré tout à l'heure. On a ce key ID, et avec ce key ID, on va aller fouiller dans notre set de clés pour récupérer la bonne clé qui aurait servi à réaliser l'opération cryptographique sur le jeton qu'on a. Un autre attribut qui est X5U, qui permet de spécifier une URI qui va pointer vers un certificat X509, donc en clair, une clé publique, et qui va donc nous permettre de vérifier les informations, enfin vérifier l'intégrité du token. De la même manière, il y a un attribut X5C pour embarquer directement le certificat dans le token. Ensuite, JKU, ça permet de spécifier une URI qui va retourner une liste de clés sous format JWK, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser le key ID pour aller récupérer notre clé dans ce set de clés. On a fait un petit tour de JWK, et encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. Maintenant, à quoi ça sert JWT ? Le premier cas d'utilisation le plus fréquent, je n'ai pas fait de sondage ou de recherche particulière là-dessus, mais je pense que c'est le cas, c'est d'utiliser JWT comme clé d'API. Et donc, on a un client qui va récupérer un token, un JWT, qui va requêter un serveur, une API, avec ce JWT dans l'entête d'autorisation, par exemple. Et donc, l'intérêt, c'est que côté serveur, le serveur va récupérer ce token, comme il porte ses moyens de validation, le serveur n'aura pas à aller requêter un serveur d'autorisation particulier pour autoriser ou non ce token. Le token porte lui-même ses données de validation. Deuxième cas d'usage plutôt connu, très fréquent, c'est d'utiliser JWT avec OAuth 2. Et là, c'est l'access token qui devient un JWT au lieu d'être un simple token, une simple chaîne de caractère. Et donc, ça va permettre de la même manière à un serveur d'avoir plus d'informations sur ce token, de ne pas devoir appeler le serveur d'autorisation, le serveur OAuth 2 qui a émis ce token pour le valider, puisque, encore une fois, ce JWT pourra être validé de lui-même. Même chose pour OpenID Connect. Alors là, c'est l'ID token qui va devenir un JWT. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des claims publics qui étaient spécifiques à OpenID Connect. Alors, un cas d'usage un peu plus intéressant, c'est les sessions stateless. C'est un truc relativement tendance il y a quelques années quand JWT est sorti. C'était de dire qu'on va utiliser JWT pour nous faire des sessions stateless. Donc, la session, en gros, côté client. Et donc, le serveur n'aura pas à gérer de session. On fait porter ça au client. C'était censé être plus scalable, plus plein de trucs. Donc, il y a probablement des gens qui utilisent ça, je n'ai aucun doute, de cette manière. On en reparlera un petit peu plus tard. Et enfin, un autre usage, on peut tout imaginer. En réalité, JWT ne vient pas avec des usages. C'est une technologie et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est un moyen de faire passer des informations de façon fiable. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, JWT, ça sert notamment à faire de l'authentification et de l'autorisation avec des moyens des opérations cryptographiques, on peut faire certaines choses. Et du coup, c'est forcément sujet à être attaqué. Donc, on va voir quelques attaques qui ont été utilisées sur JWT. Alors, il est parfaitement valide et décrit dans l'aspect qu'un JWT peut ne pas être signé. Et donc, on est non comme valeur d'algorithme et donc, on a un JWT qui n'est pas signé et c'est tout à fait un JWT valide. Donc, en fait, un attaquant récupère un JWT, enlève la signature, donc la troisième partie dans un JWS, modifie, enfin, modifie l'algorithme mais non à la place de l'algorithme qui avait été utilisé, peut modifier toutes les informations qu'il veut dans le payload et envoyer ce token à un serveur. Si le serveur autorise ce genre d'algorithme, donc non, ce qui était le cas de certaines implémentations, le serveur va dire OK, pas de signature à vérifier, donc je ne vérifie pas la signature, mais je ne pète pas non plus d'erreur. Donc, OK, le token est valide, voilà, c'est le token de John Doe. Donc ça, c'était une attaque qui, aujourd'hui, la plupart des implémentations JWT, évidemment, ne permettent pas ce genre de choses. C'est une faille qui avait été exploitée extrêmement vite après la sortie de cette spécification. Il y avait même une deuxième attaque un peu sur le même genre, c'était de changer la casse de none au lieu de mettre none tout en minuscule qui était vérifiée par certaines implémentations, on changeait la casse et du coup, ça passait l'étape de vérification. Alors, une deuxième attaque possible, c'est qu'un token signé avec une clé symétrique, par exemple, c'est relativement facile à casser en réalité en brute forçant. Si un attaquant arrive à le voler, à voler un token, il est juste à brute forcer la signature pour essayer de la reproduire et donc retrouver la clé. Alors, une fois qu'il a la clé qui a servi à signer ce token, il peut lui-même construire les tokens qu'il veut. une attaque possible. Évidemment, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est d'avoir une vraie politique de gestion des clés avec une taille suffisante, une rotation, etc. De plus, quand vous utilisez une clé symétrique, si la clé est compromise, tout votre système est compromis techniquement. Une autre attaque, un petit peu plus sympa, c'était de changer l'algorithme d'asymétrique vers symétrique et re-signer le token en utilisant la clé publique qui devait servir à vérifier la signature en tant que clé symétrique. Alors, si vous m'avez suivi, vous prenez un token qui a été signé avec un algorithme asymétrique et donc qui porte la clé publique qui va permettre de valider cette signature puisque cette clé elle est publique et il n'y a pas de raison a priori de la cacher. Un attaquant récupère ce token, change l'algorithme et le passe en algorithme à signature symétrique donc un HMAC, re-signe ça avec la clé publique, envoie ce token au serveur, le serveur va voir que c'est un algorithme symétrique qui a servi à signer ça, il va voir qu'il va prendre la clé publique comme étant la clé symétrique et valider la signature du token de cette manière. Alors maintenant, je vous ai montré quelques attaques potentielles, vous pouvez vous dire ça n'a pas l'air extrêmement complexe ces attaques, est-ce qu'on n'est pas des mauvais développeurs pour avoir laissé des failles comme ça ? En réalité, souvent les développeurs qui implémentent ce genre de choses n'ont pas forcément les compétences requises en matière de sécurité pour le faire et souvent même dans les boîtes, des fois, il n'y a personne qui a des compétences en matière de sécurité. Donc du coup, les devs, on fait à la fois ce qu'on peut et à la fois ce qu'on veut des fois aussi. Souvent, on va au plus simple. On a besoin d'implémenter ça, ok, on va prendre le premier exemple qu'on trouve sur le redmi du repo qu'on veut utiliser. Ça marche, on a notre JWT, ça a l'air signé, tout ça, on le vérifie. Souvent, c'est un JWT, souvent c'est un signé avec un chiffrement symétrique parce que c'est plus facile de gérer une clé qu'une paire de clés et donc, des fois, on va aller sur la simplicité et on va utiliser ça. Donc, on verra après que c'est potentiellement pas la meilleure idée. Alors, il y a un autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le paradoxe de JWT. Si vous m'avez bien suivi, c'est un token qui porte ses moyens de validation. Mais pour être validé par le serveur, le serveur doit se fier aux données qu'il contient. Mais ces données, elles sont dignes de confiance qu'après avoir été validées. Du coup, on peut se dire c'est quand même un peu dérangeant. Alors maintenant, on va voir quelques conseils de sécurité. premier conseil, le secret. Que vous utilisiez une clé symétrique ou une paire de clés publiques-privées, ça doit être traité avec la plus grande attention. Donc, être stocké dans un vault. En tout cas, les développeurs ne doivent pas avoir accès aux secrets de production. Ça doit être vraiment traité avec sérieux. Deuxième conseil, ne pas tout accepter. Il faut toujours valider les informations du token. tout ce qui est issuer, audience, pour qui est fait ce token. Donc, un serveur de toujours vérifier qu'un token lui est bien destiné à lui et pas à un autre service. Il a bien été émis par quelqu'un dont on a confiance. On vérifie surtout qu'il ne soit pas expiré, etc. De la même manière, il faut toujours accepter une liste d'autorisation d'algorithmes finis. On n'autorise pas tous les algorithmes de la planète parce que clairement, c'est sûr, on ne les supporte pas tous et on n'a pas tout prévu. Idem, avec une liste d'autorisation de nom de domaine, par exemple, pour aller récupérer les clés. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un attribut qui permettait de mettre une URL pour aller récupérer les clés. Pareil, on vérifie, on a une liste d'autorisation de nom de domaine. En fait, dans la majorité des cas, je pense que vous avez même intérêt à hardcoder un algorithme que vous souhaitez utiliser. Et c'est tout. En clair, on ne fait pas confiance à l'entête du token. Éventuellement, on peut se servir de ces informations comme le key ID pour retrouver la clé qui a permis de réaliser l'opération cryptographique. Troisième conseil, préférez l'asymétrique aux symétriques. ça évite de partager le secret et donc déjà de le dévoiler. C'est forcément plus sécurisé. Et en plus, en faisant des opérations asymétriques, on s'assure de l'émetteur du token, ce qui n'est pas forcément le cas quand on utilise une opération symétrique. Encore un conseil, utilisez une librairie existante et éprouvée. vous devez probablement éviter de coder quelque chose vous-même, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. C'est assez facile, en réalité, et très rapide de coder une petite librairie qui va être capable de valider un JWS. Bon, en JWE, c'est clairement beaucoup plus compliqué. Mais c'est aussi, du coup, très vite fait de laisser des failles de sécurité dont on a parlé tout à l'heure. Un conseil, qui n'est pas forcément de la sécurité pour le coup, mais qui est quand même un conseil, je pense qu'il ne faut pas se battre contre JWT. Il ne faut pas se battre pour révoquer les JWT. Ce sont des tokens qui sont faits pour avoir une durée de vie et porter ses moyens de validation. Et après, une fois qu'ils sont émis, ils ont une durée de vie jusqu'à ce qu'ils expirent. Si vous pensez avoir besoin de les révoquer pour des raisons de sécurité et que ça arrive tout le temps, très fréquemment, peut-être que vous devriez revoir la durée de vie de ces tokens et la rendre plus courte, par exemple. Ceci étant dit, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, il y a potentiellement plusieurs approches. Typiquement, si on fait de l'OpenID Connect et qu'on a un bit-clé par utilisateur, et donc chaque fois qu'un utilisateur va, enfin, chaque fois qu'on va émettre un ID token pour un utilisateur, on va utiliser son bit-clé à lui. Il suffit de détruire la bit-clé, donc la paire de clés public-privé, pour rendre les tokens de fait invérifiables. Éventuellement, vous pouvez aussi utiliser une liste de refus. Donc, mettons que vos tokens, vous ayez une durée de vie d'une heure, ça perd un peu de son intérêt. À mon sens, ce n'est pas forcément très... Ce n'est pas l'idéal, mais vous pouvez très bien avoir une liste de refus qui dure une heure. Chaque fois que vous révoquez un token, vous prenez son JTI, donc son identifiant qui est dans le payload, vous le mettez dans un Redis pendant une heure et chaque fois que vous recevez un token, vous allez regarder dans le Redis s'il n'est pas refusé. Ce sont des possibilités, il y en a probablement d'autres. Je voudrais faire un petit focus maintenant sur la confidentialité. Sachez que dans un JWS, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bas 64 en code et c'est tout. Donc, c'est lisible par tout le monde, n'importe qui. Donc, évidemment, on ne met pas d'informations sensibles, on ne met pas de password, on ne met pas de mot de passe, mais on fait attention au contenu du token. On évite de loguer les tokens dans nos fichiers de log. Typiquement, si on passe un JWT en query par RAM, il y a de grandes chances qu'il soit logué par votre NGINX et ça, ce n'est peut-être pas l'idéal. encore plus niveau RGPD, je pense qu'il faut prêter attention à ça. Ensuite, mettez les informations nécessaires et suffisantes dans votre token, pas plus. Mettez le minimum que vous devez mettre, dont vous avez besoin au niveau serveur après quand vous le récupérerez. Mais ne mettez pas beaucoup d'informations tout d'un coup, toute votre base de données dans un token. Mettez vraiment juste ce dont vous avez besoin. Ça a deux intérêts. Un, ne pas divulguer des informations dont vous n'avez pas besoin et essayer de garder le token le plus compact possible. Évidemment, on n'a pas forcément besoin de le dire en 2021, je pense, mais un token doit transiter via HTTPS uniquement, pas HTTP, pour les raisons évoquées. Maintenant, je voudrais faire un petit tour des alternatives disponibles. Je vais être très honnête que je ne maîtrise pas plus que ça, mais j'ai voulu quand même en parler. Première chose, a-t-on besoin d'alternatives ? Indédiablement, c'est JWT, c'est très utilisé. Par contre, on a vu que la RFC laisse la possibilité à des implémentations d'ouvrir des brèches. Par conséquent, on peut imaginer qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux. j'ai fait un petit tour, j'ai trouvé quelques informations intéressantes que je voulais vous partager. Il y a Clever Cloud qui a sorti il y a très peu de temps un truc qui s'appelle Biscuit et qui se définit comme étant des tokens d'autorisation et d'authentification pour architecture microservices qui a des implémentations au moins en Go, en Rust et peut-être en Java. Je ne crois pas en PHP. mais il y a quelques billets de blocs qui existent. N'hésitez pas à aller voir, c'est relativement intéressant. Ensuite, il y a Paseto, c'est une tentative très proche du JWT et qui justement ne laissait pas le choix à l'utilisateur, enfin, à celui qui va émettre le token de choisir l'algorithme mais par contre s'appuyer sur des versions. Il y avait une draft de RFC qui avait été proposée mais a priori c'est plus ou moins abandonné. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, donc il y a une implémentation qui existe qui est fonctionnelle mais par contre ce ne sera probablement jamais un standard. Il y a un truc qui s'appelle Macaroon, c'est un truc qui avait été plus ou moins créé par Google il y a un moment et qui est aussi intéressant. Je n'en parlerai pas plus parce que je ne me suis pas énormément documenté sur le sujet. Et il y a un autre type de token aussi qui s'appelle Branca et qui potentiellement a l'air de faire un peu la même chose que JWT. Maintenant, il est temps de conclure. Pour résumer, on peut dire qu'aujourd'hui JWT c'est clairement un standard très utilisé. Mais comme tout ce qui touche à la sécurité et à la cryptographie, ça se révèle sensible et clairement il y a des bonnes pratiques à appliquer. Il faudra prendre le temps d'analyser les besoins, définir correctement son champ d'action, les données qu'il va porter, les algorithmes cryptographiques qu'on va utiliser, etc. En plus, c'est une spec vraiment très large comme vous l'avez vu. Il y a énormément de possibilités pour générer un jeton, mais du coup, il y a énormément de possibilités de se tromper, de laisser des failles de sécurité, etc. Donc attention à tout ça. Maintenant, il me reste à remercier les membres de la pub, le bureau, tout ça, pour tout ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Vraiment, on est tous, je pense, très contents d'assister à ces événements. Et merci à vous pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à aller me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Merci beaucoup Karim pour cette conférence technique, très intéressante. Nous avons le temps pour une question. Je vais prendre celle de la question de Pascal Philippe qui te demande dans quel cas utiliser un JWE plutôt qu'un JWS ou HTTPS ? JWS via HTTPS, oui. Je dirais quand tu as besoin de confidentialité, parce qu'un JWS qui transite via HTTPS, ok, tu t'empêches une certaine zone d'attaque, mais ça ne veut pas dire que ton JWS, une fois qu'il est arrivé dans ton système quelque part, quelqu'un ne va pas pouvoir le décoder. C'est-à-dire que si ce JWS arrive dans un service et qu'il y a un attaquant qui a pris possession de ce service, il va être capable de potentiellement voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un élément de réponse. Si tu as besoin vraiment de confidentialité, alors si, un deuxième élément, c'est quand tu ne fais pas vraiment confiance au client, quand même le client n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un autre élément de réponse. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Parfait. Merci beaucoup. Du coup, on pourra te retrouver sur ton compte Twitter et te suivre également sur WorkAdventure. On va faire une pause. Je vous invite à nous retrouver sur le débrief des speakers dans la zone Jitsi de l'île sur WorkAdventure. Comme ça, on pourra faire un petit débrief avec toi Karim où je t'invite du coup à nous y rejoindre. Il y a également Grégoire qui va nous y rejoindre dans un instant. Et un peu plus tard, ce sera la conférence de Samuel Rosé. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada